Bonjour à tous et à toutes les amis simers et pilotes furaxiens et furaxiennes Et bienvenue sur ma chaîne pour cette nouvelle vidéo actualité de la semaine 2 Je souhaitais déjà vous dire mille merci à tous de me suivre comme vous le faites J'ai adoré l'ambiance du dernier live sur le Challenger 650 On s'est marré, on a passé une excellente soirée Hier soir je n'ai pas pu faire de live parce que j'ai eu une très 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 grosse semaine de travail Et j'ai bossé toute la journée sur le tuto du Challenger 650 que vous avez eu très tard dans la soirée C'était prévu que je le sorte à 21h Mais au moment de le publier je me suis aperçu qu'il y avait une faute d'orthographe très grossière Du moins quand je dis très grossière c'est quelque chose voilà qui... une faute d'orthographe Et donc j'ai réencodé toute la vidéo, j'ai ré-uploadé toute la vidéo et vous l'avez eu je crois à partir de 23h Donc voilà pour hier soir, c'est pour ça que je n'ai pas fait de live Donc cette semaine dans la vidéo actualité de la semaine 2 Tout d'abord, avant les actualités, vous aurez des annonces de ce qui va se passer à venir sur la chaîne Vous allez voir, il y a des choses très sympas qui vous sont réservées Donc regardez les 3 actualités Il y a exactement 3 annonces, voilà, les unes derrière les autres Ensuite on ira regarder les actualités MFS 2020, X-Plan 11 Et je lirai vos commentaires Bon, je ne vous embête pas plus les amis, c'est parti Première annonce importante, n'hésitez pas à rejoindre notre serveur Discord Le serveur Discord de la communauté, vous trouverez le lien en bas de la vidéo Si vous souhaitez vous perfectionner aussi bien sur le VFR que l'IFR Nous avons Toto Douget, donc Thomas et Martin qui sont des pilotes IRL Qui vont créer des sessions, VFR session, VFR spécial session et IFR En fonction de vos préférences, vous allez pouvoir vous perfectionner Sur VFR annonces, ici, vous avez un lien quand vous allez sur cette rubrique Qui va vous rediriger vers un document qui va vous poser quelques questions Sur ce que vous aimeriez apprendre et vos capacités Bref, vous allez voir, vous avez un petit questionnaire Qui vous demandera également vos disponibilités Et vous serez averti soit par email, soit en étant pingué Sur les différents salons de Jet Session Des cours à venir Donc si vous souhaitez vous perfectionner N'hésitez pas à nous rejoindre, ce sera avec plaisir Moi je participerai à certaines sessions Je ne serai pas tout le temps là Mais vous allez pouvoir vous amuser Et puis apprendre des choses On apprend toujours beaucoup de choses de la part de pilotes IRL Donc n'hésitez pas à rejoindre le serveur Discord C'est pour vous que l'on a fait ça Suite à la dernière réunion des modérateurs Deuxième annonce importante de la chaîne Retrouvez-moi jeudi soir en live avec le Challenger 650 Je vais lancer un live Challenger 650 tour Donc je décollerai de mon aéroport physique Donc LFMV, Lima, Foxtrot, Mike, Victor Je ne connais pas encore l'aéroport de destination Très certainement que vous devrez voter pour me dire où aller Et à partir de ce moment là C'est vous qui allez décider à chaque fois Du nouvel aéroport où l'on ira Je vous ferai voter pour ça Et c'est vous qui déciderez des aéroports à suivre Ce sont des lives qui vont durer une heure, une heure et demi max Je ne veux pas que ce soit des lives trop longs Parce que c'est en milieu de semaine Le premier live se fera sur Youtube Et après ça se fera sur Twitch Parce que j'ai aussi envie de développer la communauté du côté Twitch Donc n'hésitez pas, vous avez le lien en description de ma chaîne A vous abonner sur ma chaîne Twitch Pour suivre cette série de live Challenger 650 tours Je vous dis à jeudi soir 21h pour le premier live Troisième annonce importante de la chaîne Restez bien connecté au réseau Twitter, Facebook, Insta et Discord Car on est en train de préparer un live spécial présidentiel Où je serai aux commandes avec Toto Dougé Donc Toto Dougé qui est pilote IRL Et on va faire un vol présidentiel Et on va jouer très roleplay C'est à dire que l'avion va être escorté en permanence par deux chasseurs Il va y avoir également un ravitailleur en vol Et on aura la priorité sur le sol et les airs sur l'arrivée Donc vous allez voir ça va être sympa Toutes les procédures seront respectées au pied de la lettre Moi je piloterai Et Toto sera le pilote monitoring Qui s'occupera de la TC Et on respectera absolument toutes les procédures Et quand on arrivera bien sûr On fera bloquer le trafic au sol Comme dans les airs Il y a beaucoup de personnes qui vont être surpris ce soir là Et qui vont faire des holds Mais on va s'amuser comme des petits fous Donc restez connectés les amis Vous serez informés au minimum une semaine à l'avance de ce live Première actualité MFS 2020 Seamwork Studio qui publie une feuille de route pour 2022 sur ses produits MFS Tout d'abord Seamwork Studio déclare que sa priorité pour 2022 sera de réparer et de peaufiner son site web Car sans amélioration de ce site Ils ne pourront plus apporter de nouvelles mises à jour à aucun de leurs produits Et l'équipe a décidé de migrer le site web vers un nouveau serveur Une tâche qu'ils tentent de terminer dans le mois Alors je ne vois pas pourquoi ça les empêche de développer Mais ils doivent avoir leur raison Deuxièmement Les développeurs ont abordé le progrès de leurs prochains produits Du moins les progrès de leurs prochains produits Tout d'abord l'avion, le RV-14 Le côté artistique de l'avion est terminé Et l'équipe travaille maintenant sur le codage, le son et la dynamique de vol Le développement touche à sa fin Et Seamwork Studio vise actuellement une sortie en février Et de plus les devs prévoient également de sortir le RV-10 plus tard dans l'année Ainsi que le RV-7, le RV-8 d'ici fin 2022 ou 2023 Troisièmement Seamwork Studio fournit une mise à jour sur son avion Kodiaq Indiquant que la dynamique de vol progresse bien Et que le variant à roues est également retouché De plus les voyants d'avertissement du train Et les sons d'aquaplanage sont également retravaillés Actuellement les deux variants devraient être mis à jour en parallèle d'ici février Enfin, les développeurs ont évoqué leur dernier projet Le Pilatus PC-12 Le studio a acheté une licence à l'avionneur Et prévoit de sortir deux variants de l'avion Le variant PC-12 47 qui sortira vers la mi-2022 Tandis que le deuxième variant, le PC-12 NG Sortira en 2023 et comportera un cockpit Du moins un glass cockpit à part entière Fly Seamware qui lance une vidéo de présentation pour son prochain avion Le Cessna Chancellor Donc Marc de Fly Seamware a publié une vidéo sur sa chaîne YouTube Pour présenter un petit extrait de son prochain avion Le Cessna 414A Chancellor pour MFS 2020 Après la dernière publication d'un extrait vidéo en juillet de l'année dernière Fly Seamware était resté assez discret sur tout développement concernant l'avion à venir Cependant, 6 mois après, nous avons un aperçu de ce à quoi ressemblera la cabine 3D personnalisée dans le simulateur lui-même En un coup d'œil, on peut voir que des textures PBR sont utilisées dans toute la cabine et le poste de pilotage Parallèlement à cela, cette cabine présente des caractéristiques similaires à celles de l'avion du GA dans X-Plane 11 Qui ont des tables mobiles et diverses autres régions cliquables dans la cabine En ce qui concerne le côté du cockpit du capitaine, un EFB est sorti, doté d'une interface utilisateur intuitive Comme ça, même si vous êtes débutant, vous pourrez utiliser l'avion facilement L'EFB pourra contrôler divers objets de manutention au sol, tels que des cales de roues et des objets statiques De plus, vous aurez différents états de l'avion comme froid et sombre ou prêt au roulage Et ce sera tout contrôlable via l'EFB PMDG qui publie une nouvelle mise à jour de développement pour MFS 2020 Donc, PMDG progresse assez rapidement sur le développement du 737 Randazzo prévoit que l'équipe commencera rapidement à intégrer la dernière version de l'API Navigraphe Pour l'affichage des cartes sur leur EFB Dans l'image d'aperçu que vous pouvez voir fourni par PMDG Le GPWS, donc ANSED, Ground Proximity Warning System Et le VSD, Vertical Situation Display Sont en présentation complète En termes d'autres détails pas si subtils Le Onewheel MCP a été recréé pour simuler les véritables bizarreries de ce système Et l'équipe tente de résoudre un problème matériel lié au levier de train d'atterrissage à trois positions Parce que sous MFS 2020, en fait, vous avez un problème C'est que MFS diffuse en continu les données de position du contrôleur C'est à dire que si vous avez, par exemple, sur votre joystick haut et bas Donc vous pouvez rentrer et sortir le train Le problème c'est que si vous laissez votre bouton pour relever le train vers le haut Si vous le mettez en position centrale dans le simulateur, ça va remonter Malheureusement, ça me fait ça moi aussi avec les volets J'ai un bouton trois positions pour sortir les volets, le neutre et pour les rentrer Et si j'oublie de remettre au neutre, ça me sort ou ça me rentre tous les volets Donc c'est vraiment un problème, on va dire, de façon du simulateur Donc pour le moment, par contre, PMDG n'a donné aucune date de sortie pour son 737 Voilà, et Rahan Dazo dit que l'équipe est déjà en train d'enregistrer des dictaticiels vidéo Aéroplan Even présente sa nouvelle tourelle d'autodéfense pour l'Avro Lancaster Donc le développeur a publié une série d'aperçus décrivant son prochain produit Le Avro Lancaster BMK1 pour MFS 2020 L'image présente la modélisation et la texturation détaillée et réaliste des armes d'autodéfense du bombardier Franchement, c'est magnifique, à partir des aperçus, vous pouvez voir un modèle complet de la tourelle Avant du Lancaster, y compris le boîtier, les mitrailleuses jumelles Browning, les boîtes de munitions Et le système de chargement d'obus Browning recréé avec précision De plus, les images montrent les textures détaillées des tourelles avec des signes d'usure Et c'est beaucoup mieux, franchement, avoir quelque chose de neuf ne serait pas crédible du tout L'Avro Lancaster, à savoir, c'est un avion qui a été développé par les Britanniques pendant la Seconde Guerre mondiale Et c'est un bombardier lourd, quadrimoteur, principalement utilisé pour les raids aériens nocturnes contre l'Allemagne Il est capable de transporter des bombes allant de 1800 kg à 4200 kg avec des modifications spéciales Et 4 tourelles hydrauliques utilisées pour repousser les chasseurs ennemis Environ 7377, 7377 Lancasters ont été construits pendant la guerre Contribuant grandement à la destruction de l'effort de guerre allemande Donc c'est un très très bel avion, un très bel avion historique qui devrait sortir sous MFS 2020 Toujours pareil, dommage que l'on ne puisse pas utiliser le système d'armement Parce que vous comprendrez bien que sur un bombardier transportant des bombes et ayant autant d'armement Le modèle de vol doit être influencé par le fait de lâcher des bombes et des obus par rapport à sa masse Mais ça ne sera pas le cas, vous ne pourrez pas l'utiliser, vous ne pourrez que le regarder DC Design qui publie des mises à jour sur ses produits à venir Et entre autres le Concorde Donc le Concorde selon les développeurs Est construit selon des normes beaucoup plus élevées par rapport à celles qu'ils ont suivi pour FSX et P3D Le développeur donc a déjà fini d'animer et de coder la plupart des interrupteurs du poste de pilotage Et de créer des décalcomanies de haute qualité qui serviront d'étiquette dans le cockpit Des travaux sont actuellement en cours de texturation de l'avion De plus, DC Design travaille avec Assobo, Microsoft, Paul Frimstone et Codename Jack Pour s'assurer que cette aile Delta est une enveloppe de vol opérationnel Qui pourra être reproduit avec une précision suffisante Entre parenthèses, je dis bien suffisante L'équipe s'attend à ce que le produit fait fini Et un haut degré de précision dans tous les aspects de l'enveloppe de vol Rendu possible par une pensée créative Alors ça, ça me fait bien rigoler, la pensée créative Non, non, on vous demande de coder quelque chose de propre DC Design qui révèle aussi que des mises à jour sont à venir pour son F15 Eagle Des améliorations entre autres dans le cockpit Ainsi que des textures PBR métalliques seront ajoutées au chasseur Rendant chaque interrupteur pleinement opérationnel Et améliorant les affichages multi-écrans de l'avion Basé sur le FA-18EMFD d'origine Ce qui est un peu dommage De plus, des améliorations sonores par SIM acoustique Des révisions du modèle de vol par Codename Jack Et des améliorations du modèle extérieur seront mises en oeuvre sur le F15 Pour présenter les nouvelles mises à jour Le développeur prévoit de créer une démonstration du F15 Une fois chaque mise à niveau terminée Enfin, le développeur a dit qu'une nouvelle livrée Serait disponible pour le F14 Tomcat La livrée BAT413 Qui va porter le nombre de livrées incluses à 13 On en a terminé avec les actualités MFS 2020 On va passer à l'actualité X-Plane 11 et 12 C'est parti ! Première news X-Plane 12 Pour le coup, on ira sur X-Plane 11 Après, Lamina Research Qui dévoile la configuration minimale nécessaire Et les OS supportées Donc au minimum, pour X-Plane 12 Il va vous falloir un CPU Intel Core I3, I5, I7 ou I9 Avec au minimum 4 coeurs Ou un AMD Ryzen 3, 5, 7 ou 9 Il va vous falloir 8 Go de RAM Et il va vous falloir DirectX 11 Soit une carte qui soit capable d'avoir DirectX 11 Soit une Nvidia Soit une AMD Avec au minimum 2 Go de VRAM Bon, pour le stockage, on ne sait pas Recommandé ! Ce sera un Intel Core i5 8600K au minimum Ou un Ryzen 5 3500K ou supérieur Au niveau de la mémoire Entre 16 et 24 Go de RAM ou plus Bien sûr Et au niveau de la carte vidéo Une carte qui soit capable d'afficher D'utiliser DirectX 12 Et que ce soit une carte Nvidia ou AMD Mais il va vous falloir au minimum 4 Go de VRAM Donc GeForce GTX 1070 ou supérieur Ou une carte similaire en AMD Au niveau, pareil, du stockage On ne sait toujours pas On le saura, je pense, à sa sortie Pour les cartes supportées par X-Plane 12 Chez Nvidia, ça sera au minimum une GeForce 900 Avec des drivers en version 470.82 ou supérieur Et pour les AMD, ça sera une Radeon RX 500 Ou supérieur Avec des drivers en version Adrenaline 21.11.2 Donc, pour les systèmes qui vont être supportés Vous allez avoir, bien sûr, Mac OS X Vous avez OS X Donc OS X en version 10.15 ou supérieure Catalina, Big Sur ou Monterey Pour Windows, on aura le choix entre le 10 ou le 11 En 64 bits Bon, je ne pense pas qu'il y ait des 32 bits en Windows 11 Même en Windows 10 Il y a longtemps que je n'en ai pas vu Et pour Linux, il vous faudra Alors, il sera possible de le lancer sous Linux Bien sûr, avec les spécificités des distributions C'est un peu plus compliqué Mais ça fonctionnera sous Ubuntu 18.04 et 20.04 LTS Donc, c'est là-dessus que les développeurs apparemment travaillent Et c'est ce qu'ils recommandent Pour les utilisateurs de Linux Qui ont des cartes NVIDIA Pour lancer X-Plane 12 Les drivers Meza Sont requis Et pour AMD Voilà, ce sera les drivers Meza Pour les cartes AMD Voilà Pour X-Plane 12 Pour la démo Donc, apparemment, la démo sera la version au final Qui sera la version finale Donc, on n'aura pas un gros changement entre la démo Mais il n'y a pas, pour le moment, de date de sortie Ou même de prix Mais on attend ça avec grande impatience Regardez-moi ce screenshot Les effets d'eau dans les flaques C'est tout simplement magnifique Et j'ai vraiment hâte de tester ça De toute façon, ça sera comme pour le Challenger 650 A mon avis J'attendrai sa sortie Même si je dois faire une nuit blanche Aérobask fournit des informations Sur sa gamme de produits pour X-Plane 12 Donc, ils ont confirmé Que le Phénom 300 Le diamant DA-50 DA-62 L'Epic E-1000 En version G1000 Et le Legacy RG Recevraient tous des mises à jour gratuites Pour X-Plane 12 Donc, ça c'est bien les amis Si vous avez ces avions-là Ils ont également dit Que les Eclipse E-550 Pipistrelle Pantera Et Velocity V-Twin Pourront voir des mises à jour Si possible avec SASL2 De plus, ils ont annoncé Que le prochain avion Le Falcon 8X Le Falcon 8X De Dassault Aviation Et tous les produits futurs Seront uniquement développés Pour X-Plane 12 Ce que l'on arrive à comprendre Sachant que c'est beaucoup de travail De développer un avion Ensuite, ils ont également Déclaré que les produits Viperjet LXR Et Epic E-1000 En version Skyview Ne recevraient plus De mise à jour de compatibilité Pour X-Plane 12 Parallèlement, ils ont déclaré Qu'ils ne savaient pas Si l'Epic Victory Gemmy Le ferait l'objet d'une mise à jour Donc là, je pense qu'ils sont En... Voilà, ils sont en train de savoir S'ils vont mettre cet avion à jour Ou pas pour X-Plane 12 Par contre, les devs Donc, ils ont annoncé Que leur gamme de produits X-Plane 11 Ne recevraient plus de mise à jour A moins, bien sûr Qu'il y a un problème Grave qui ne survienne Dans ce cas-là On connaît le sérieux De la maison aérobase Si un avion ne fonctionne plus Alors que le simulateur Est toujours en service Ils le corrigeront Je ne me fais aucun souci Là-dessus Sterreport Scenery Qui annonce Un nouveau plugin De service au sol Donc, le développeur De décors Sterreport Scenery Annonçait sa nouvelle extension Sam C'est une extension Qui va s'appeler Sam Groon Service Et l'extension Comprendra des véhicules au sol Pour améliorer l'expérience Des utilisateurs Aux portes de l'aéroport Groon Service sera disponible Pour une utilisation Dans tous les aéroports Et compatible avec Les plugins Jetway Actuels de Sam Donc, si vous avez Sam Ça sera compatible Bien que Sterreport Scenery N'ait pas encore publié De liste officielle Des fonctionnalités Ils ont fourni Ils en ont quand même Fourni un aperçu Donc, il va y avoir Des véhicules De service au sol Animés et personnalisés Qui vont être utilisables Dans tous les aéroports Qui vont être compatibles Avec les plugins Actuels Jetway Sam Y compris World Jetway Les véhicules Incluent une logique De conduite étendue Pour des opérations Au sol Plus précises Une interface Utilisateur appropriée Configurera Tous les services De chargement Les charges utiles Simbrief Peuvent être importées Ça, c'est cool Ça va être vraiment bien Et le chargement Influencera Le poids de l'avion En temps réel Cependant Le chargement instantané Sera également Disponible pour les utilisateurs C'est à dire que vous pourrez choisir Soit un chargement Progressif Ou bien un chargement Instantané Donc, moi je sais Que ça va être bien Parce que ça va Simuler le fait Que l'avion soit chargé Petit à petit Et c'est vraiment Pas mal Donc, pour info Sam de Ground Service Est encore à ses débuts Car le développeur Admet qu'il n'a Implémenté Que le premier ensemble De véhicules Dans le simulateur Startport Scenery S'associera à Short Final Design Pour développer davantage L'ensemble de véhicules régionaux Et configurer Tous les avions A utiliser Bah écoutez C'est super Si en plus On achète un plugin Qui a Tous les avions Préconfigurés Bah c'est très très bien Au moins Ça évitera Comme sur le plugin De jarres design De devoir faire Ses propres Sets Boneless simulation Qui lance L'aéroport Abritant des bombardiers Vulcans Magnifique avion Ce bombardier vulcans Il existe Sous Vic Plaine Et c'est quelque chose Qui est monstrueux Je vous le montrerai un jour Qui était doté D'armes nucléaires Après cela L'aérodrome A été utilisé Pour l'entraînement Dans les années 70 et 80 Puis mis Hors service En 95 Plus tard Il a été Réouvert en 2005 Après que la demande De voyage Dans la ville locale Est augmentée La demande de voyage De passagers Et l'aéroport A maintenant vu De nombreux transports Transporteurs Désolé Principaux Tels que EasyJet FlyBee Wizz Air Uka Doncaster A dessert Environ 1,4 millions De passagers En 2089 Donc c'est quand même Un aéroport Qui est conséquent L'aéroport Va vous proposer Une grande variété De fonctionnalités Notamment Une texturation Personnalisée PBR HD Complète Avec des ortho HD Pour compléter Les textures De l'aéroport Puis des arbres Et des forêts 3D Full HD Ont été inclus Avec des panneaux D'affichage HD Également Qui sont personnalisés Un éclairage De nuit précis Et des textures Ont été ajoutés Pour augmenter Le réalisme Pour l'utilisateur L'aéroport Est entièrement Compatible Avec trafic global Et des marquages Au sol Préçu Préci Des fissures De l'usure Et des déchirures Ont tous été ajoutés Pour plaire A l'oeil De l'utilisateur Tous les hôtels A proximité Ont été modélisés Avec précision Tandis que le trafic Au sol animé Est utilisé Pour ajouter A l'environnement A l'environnement De l'aéroport Des systèmes Des systèmes Des systèmes Et des mises à niveau Et des mises à niveau Mineurs Les améliorations De la qualité Telle que le FCU Qui ne se chevauche plus Les bugs IRS On battling Ont également été corrigés Et parallèlement A ces mises à jour De bugs Le bug contextuel ICAM A été résolu Et pour les utilisateurs Qui utilisent Des fenêtres contextuelles Le HSI Et les pointeurs de cap Ont été traités De la même manière Des améliorations Et ont été apportées Au FMS Notamment La logique De direction De virage Et le comportement Du FMS A l'altitude CST Lors des virages Donc mises à jour De l'A300 En version 2.02 Si vous n'avez pas Cet avion Vous pouvez acheter Cet avion Sur le site De Inibuil De store Pour la somme De 69,4 Et 19 pounds Nouvelle aéroport De la part Du développeur MXI L'aéroport De LTFE Milas Brodon Bodrum International Airport C'est un aéroport Qui est en Turquie Donc l'aéroport De Milas Bodrum Est un aéroport International Qui dessert Les villes Turques De Bodrum Et Milas L'aéroport Est situé A 36 km Au nord De la ville De Bodrum Et à 16 km Au sud De Milas Un nouveau Terminal International Spacieux A été Achevé En 2000 Et celui-ci Est ensuite Devenu Le terminal Domestique En 2012 Suite à la chaîne L'achèvement Du nouveau Terminal International Donc je pense Qu'il y a Un petit problème De traduction Sur terminal Domestique Je ne sais pas Comment le traduire Les terminaux Accueillent Environ Donc 2,5 millions De voyageurs Par an Et sont particulièrement Fréquentés Pendant les mois De pointe Du tourisme Estival Lorsque des vols Charter Arrivent fréquemment En provenance Des grandes villes D'Europe Donc nouvel aéroport L'aéroport LTFE Que vous pouvez trouver Au prix de 19,99$ Sur le Xplain.org Donc aéroport Qui a l'air Très sympa Mise à jour Des produits Airfolabs Pourquoi je dis Mise à jour Des produits Et pas que Du Cessna 172 Donc le Cessna 172 A été mis à jour Donc ils ont réglé L'efficacité De montée Pendant des vitesses Lentes Qui a été augmentée L'efficacité Du trim A été réglée Le réglage De l'efficacité Des VG La friction Des pneus A été ajustée Bref La section Des performances En croisière Ont été ajoutées La compatibilité L'amélioration De Kavos Du moins Pas Kavos Désolé K-A-W-O Donc Kilo Alpha Whisky Oscar A été mis à jour Les box De transition D'intro L'amélioration Du verrouillage Des commandes Et des corrections Mineures Ont été effectuées Sur le Cessna 172 Digital Et ils en ont profité Pour mettre à jour La scène Justement De Kavos Arlington Aéa UHD N'hésitez pas A mettre à jour Vos produits Je vais vous montrer Tout de suite En vidéo Ce que ça va vous apporter Avec le Cessna 172 NG Cette mise à jour Cette mise à jour Va vous permettre D'utiliser La télécommande Du Cessna 172 NG De Airfo Labs Et va vous permettre De pouvoir Ouvrir Le hangar Ainsi Ça vous permettra De pouvoir sortir Votre avion Donc le park break Est retiré Mais aussi Hop De pouvoir Animer Un peu Votre hangar En mettant De la musique Et ça va amener Plus de réalisme Au simulateur Donc là On va sortir Le hangar Du moins L'avion Plutôt On va sortir Du hangar Et une fois Que l'avion Sera sorti On refermera La porte On coupera La musique Et je vais vous montrer Par quel menu Mettre à jour Tout ça Donc vous avez Comme vous l'avez vu Le Cessna 172 A mettre à jour Donc ça A rien à voir Avec le hangar Mais c'est pour Certaines corrections Dessus Vous avez La librairie AFL Qui est une librairie Airfo Labs Et vous avez Bien sûr La scène A mettre à jour On est sorti Du hangar Je vais retirer Le track Et je vais Fermer La porte Donc le hangar Se ferme Voilà Et je peux Couper la musique En cliquant Sur stop Ici Alors Pour mettre à jour Vos produits Vous allez Dans plug-in Et vous allez Dans Airfo Labs Product Manager Vous attendez Que ça s'ouvre Parce que ça peut Faire bugger A chaque fois C'est un peu long A s'ouvrir La fenêtre Est un peu longue A s'ouvrir Comme vous voyez On a l'impression Que mon simulateur A figé Et vous mettez A jour La librairie AFL Librairie Cavo Erlington Et le Cessna 172 Via leur Updater On en a terminé Avec les news Pour X-Plane 11 et 12 Je vais passer A la lecture De vos commentaires Je lis Vos commentaires Et je vous réponds Premier commentaire De Air Maximus Donc Air Maximus Qui a sa chaîne YouTube Je vous mets le lien En haut à droite Immédiatement Comme ça Si vous voulez N'hésitez pas A vous abonner A savoir Que c'est un réel ingénieur Donc il me dit Bonjour Furax Le tutoriel réalisé Est du même niveau Que cet avion Extraordinaire Il y a longtemps Que j'attendais Un avion Complet Du point de vue Des systèmes Et actionneurs Qui soit aussi proche Que possible De la réalité Mon rêve Se réalise Enfin sur X-Plane Je comprends Qu'il est cher Pour certains Cependant Je dois reconnaître Également Que le travail Et l'optimisation Du code Est phénoménal Surtout Qu'il hésitait De pour réaliser Celui-ci Il vaut plus Que son prix Franchement Et c'est vraiment Ce que je pense Félicitations Pour ce tutoriel Mon ami Cet avion Va rejoindre ma flotte Et félicitations Également Au concepteur Pour le travail Accompli Vous nous avez gâtés Extrêmement gâtés Franchement Ils nous ont fait Quelque chose De royal Merci à toi Air Maximus Pour ton commentaire Jean-Guy Wallem Qui dit Il me semble Que le CG Sur cet avion Se calcule Automatiquement Alors Justement J'ai commencé A me renseigner Par rapport A ce genre d'avion Le CG Généralement Les pilotes Ne le rentrent pas Parce qu'ils ont Ils ne peuvent pas Vraiment Le savoir Pour la bonne Et simple raison C'est que C'est un avion Un jet d'affaires Et il n'y a pas De siège attribué Par rapport au poids Déjà des passagers Donc tu peux avoir Un monsieur Qui fait 90 kg Qui se met à l'arrière De l'avion Ou qui va se mettre Plus au centre Donc voilà C'est vraiment Très très compliqué D'avoir un CG Sur des jets d'affaires Et d'après ce que J'ai pu lire Même les pilotes IRL Voilà Se cassent pas trop La tête Avec leur CG Ce qui est important C'est de savoir Leur masse totale Leur 0 fuel weight Et leur masse au décollage Merci à toi Pour ton commentaire Jean-Guy Wallem Airhog78 Qui dit Incroyable J'ai tout regardé Dans cette vidéo Et c'est hyper complet Tu m'as motivé A l'acheter Merci beaucoup Bah écoute Merci à toi Et ça me fait plaisir Tu vas voir Tu vas te régaler Tu ne pourras pas regretter Un seul centime De ton investissement Captain Onboard Qui nous dit Super vidéo Ça me donne encore plus Envie de l'acheter Cet avion Vraiment incroyable Jusqu'où Ils ont poussé La simulation Bien joué Et bonne continuation Pour info Le Falcon 8X Ne sortira Que pour XP12 Selon le communiqué D'Aérobask Effectivement Effectivement C'est ce que J'ai dit Dans mes actualités De la semaine Merci à toi Pour ton commentaire Et je vous mets En haut à droite Le lien De la chaîne De Captain Onboard N'hésitez pas A vous abonner Parking Break Qui me dit Bonjour Monsieur Furax Belle vidéo A voir Et à revoir Je te remercie Pour les infos En live Discord Et ce tutoriel De qualité Bah écoute Je te remercie A toi De me suivre Parking Break Ça me fait super plaisir Et encore Merci Nézol Qui dit Salut Est-ce que l'avion Est disponible Sur le X-Plane Store Où cet avion Peut être acheté Que sur X-Aviation C'est des exclus Généralement Les produits Hot Start C'est des exclus X-Aviation Pascal De Exploration Team Je vous mets Également Le lien En haut A droite De sa chaîne Qui me dit Super tuto Tes réglages Sous X-Plane Forcent le respect A se demander Si tu n'es pas Un bêta testeur Pour X-Plane 12 Et bien non Non Et j'adorerais J'adorerais vraiment Pouvoir faire Des tests bêta Pour X-P12 La musique Pour la croisière Est très agréable Tu viens d'inventer Un nouveau concept J'adorerais cela En vrai Dans mes vols Pour le boulot Un peu de zik sympa Encore merci Pour le partage Et merci A toi Pour ton commentaire Nicolas Plancon Nicolas Plancon Qui dit Pour ma part Il est trop cher Quand le prix dépasse Le prix d'une heure De vol réel Perso Je passe mon tour Il aurait été au prix De leur TBM Qui est très bien fait Pilotant moi-même Des 900 En vrai Je l'aurais acheté De suite Bah écoute Je vais être honnête Avec toi Nicolas Moi je trouve Que c'est un avion Qui n'est même pas assez cher Par rapport à tout ce qu'il propose C'est vraiment un avion Là je n'ai pas fait Sur cette vidéo Je n'ai pas tout montré Je n'ai même pas montré Tous les systèmes de panne Parce que les systèmes de panne Sont carrément fous Même des simples capteurs Peuvent tomber en panne Le côté study level est énorme Et puis on peut dire Qu'il ne coûte plutôt Qu'une seule heure de vol Qu'une seule heure de vol Parce que Une heure de vol Une fois que tu l'as fait C'est terminé Là tu achètes l'avion Tu vas pouvoir te faire plaisir Un bon moment Dans ton simulateur Parce qu'en plus N'oublie pas Que tu auras La version Pour X-Plane 12 Qui sera gratuite Donc au final Vu que ça va être Deux avions Qui vont être différents Ce n'est pas Ce n'est pas cher Franchement 106 euros Pour cette qualité là Voilà Il monte La simulation Vraiment d'un niveau Dans le game Le FBO Est super Même si on a l'impression Que ça n'amène rien Mais si Finalement ça amène Parce qu'on marche On fait son plan de vol On fait sa fiche de départ Pour le ground ending On sort On est face à l'avion On fait son tour d'avion Nous ça porte vraiment Ça à mettre un autre réalisme Et je t'assure Que en fait Pour moi Il ne représente Qu'une seule heure de vol Merci à toi Pour ton commentaire Nicolas Crypto qui dit super avion Mais un peu trop cher Il ferme les portes A beaucoup de monde Avec un tarif assez restreint Que je trouve dommage Étant passionné D'aviation d'affaires Et justement Crypto Si tu es passionné D'aviation d'affaires N'hésite pas Fais toi plaisir Cet avion Est tout simplement Magnifique Franchement Tu auras De longues heures D'apprentissage Dessus Tu verras Si tu fais les checklists Que tu cherches A comprendre des systèmes Avec le système Study level Donc si tu passes Alors c'est sûr Que si tu l'achètes Pour deux heures Oublie Par contre Si c'est un avion Que tu achètes Pour voler Souvent Bah tu vas te régaler Et tu amortiras Ton argent Comme je le disais Plus haut A notre ami Nicolas C'est vraiment Le tarif Il vaut Chacun Des centimes Qu'il demande Je ne peux pas Dire mieux Merci pour ton avis Papi Lolo & Co Qui dit Super long Tuto Cet avion Est ainsi Mieux A lui tout seul Tout à fait Ils ont placé La barre très haut Me reste plus Qu'une heure De visionnage Au moment Où je poste Ce com Ok Et merci Pour tout Merci à toi Merci pour ton avis Papi Lolo & Co Henri Chen Qui dit Comment supprimer Le retrait mensuel De 10,04 euros A mon accord Chen Henry Alors il faut savoir Chen Henry Je ne sais pas Parce que tu ne fais pas partie Des gens qui soutiennent Ma chaîne J'ai regardé Sur mon compte Savoir si tu faisais partie Des soutiens de la chaîne Non Donc je pense Je pense que tu dois avoir Un abonnement Sur Sur Youtube Mais tu sais Le premium Pour éviter d'avoir De la pub Donc n'hésite pas A regarder Tes abonnements Tu dois avoir Quelque chose Qui s'appelle Mes abonnements Et à le supprimer Mais là Pour le coup C'est Youtube Qui Ah d'accord Ok 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 Ça y est Désolé 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 Je comprends C'est pour Navigraph Alors pour supprimer Ton 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 abonnement Tu vas sur ton compte Navigraph Tu ne vas pas sur Tcharnavigraph Tu vas vraiment Sur ton compte Navigraph Tu te connectes Tu fais Arrêter mon abonnement Et tu pourrais le supprimer Mais C'est pas illégal Si tu t'es abonné Tu as du lire Des conditions générales Et Il y a un renouvellement Automatique Parce qu'il propose Deux choses Renouvellement automatique Ou bien de payer à l'année Et tu as choisi Renouvellement automatique Donc N'hésite pas A Justement A Annuler Ton abonnement Auprès De Navigraph Nelos 6908 Qui dit Super Merci Furax Et bien écoute Merci à toi De me suivre Alexandre Follob Qui dit Merci pour le tutoriel Et ta précision Je m'abonne Direct Sur le Aerosoft CRJ 550 700 Tuto Merci à toi Alexandre Follob Sofianchi Qui dit Coucou Furax Superbe vidéo En parlant Du Toulis A321 Plan de vol 1 et 2 Intercept Expedite Ok Alors Coucou Furax Superbe vidéo Je voulais vous demander Pour faire marcher l'avion Faut-il obligatoirement Un throttle Car je n'ai pas de throttle Ni de dual stick Et j'aimerais acheter Cet add-on Mais j'ai pas envie De l'acheter Pour rien Car c'est quand même Un investissement Donc est-ce que le clavier Souris Ça fonctionne Alors non Franchement Non Non Moi je vais te dire non Parce que A la rigueur Que tu joues Sur MFS 2020 La manette Pourquoi pas Mais là non Il te faut un joystick Un throttle Mais investis Si tu aimes la simulation aérienne Il va te falloir investir Dans un minimum De matériel Parce que voler Les avions Clavier souris C'est pas trop ça Alors je sais Qu'il y en a Qui le font Mais voilà Donc investis Plutôt dans du matériel Sofian Merci à toi Pour ton commentaire Alors c'est C'est le tien Composeur officiel Qui dit bonjour Comment tu fais Pour savoir A 1759 La puissance nécessaire Pour entrer Dans le FMC Pour le décollage Sur le 737 Ça se calcule Automatiquement On est sur Le Flight Factor Boeing Sur le 757 200 ER Alors pour ça Je crois que tu as La tablette Regarde le tuto Parce que j'explique Pour la puissance Au décollage Ou bien c'est sur mon Non FP Sur mon plan de vol Où on te donne Justement la puissance Au décollage Par rapport à ta masse Et centrage Donc moi j'utilise Simbrief pour ça Merci pour ton commentaire C'est le tien Y a-t-il Alors Commentaire de Valkyrie TV Y a-t-il un plugin Pour la caméra Qui bouge Quand tu atterris Ou alors C'est dans les réglages Non non Tu as Une option Qui s'appelle Mouvement de la tête réaliste Dans X-Plane 11 Et puis après Tu as des plugins externes Comme le plugin Que j'utilise C'est le plugin Headcheck Le plugin Headcheck Qui est gratuit Donc voilà Valkyrie Merci pour ton commentaire Adèle Labangie Sur tuto Flight Simulator Gérer les caméras Bonjour Je voulais savoir Si c'est possible D'avoir la vue Blu Dans Flight Sim 2020 Sur Xbox Series X Aucune idée Je n'ai pas de Xbox Je ne joue pas De simulateur Sur console Issam Mesh Dubi Qui dit C'est grave D'avoir ce genre D'avion dispo Dans le jeu Même gratuit C'est une honte Pour Flight Simulator Tout à fait J'avais fait Cette vidéo Pour que personne Achète cet avion Parce que franchement Hormis le modèle 3D Qui est joli C'est vraiment Je te suis Prendre les gens Pour des abrutis De vendre ce genre D'avion Merci à toi Issam Pour ton commentaire Ben Clemson Le rouge Qui dit Bonjour Petite question Est-ce que tu prévois Un live Concorde V2 Mon coeur De fan Apprécierai Il faut que je le prévois Effectivement Mais je ne sais pas Quand je pourrais le faire Parce que j'ai beaucoup De travail En ce moment J'ai un peu de mal A faire tout ce que je voudrais Faire pour la chaîne Mais ça sera bien possible Que je fasse Un live Avec La V2 Merci à toi Pour ton commentaire Ben Clemson Le rouge Machiavel 1 Oh Machiavel 1 Bonjour à toi Bonjour à vous J'ai découvert Votre chaîne A ce jour Je vole depuis le début Sur X-Plane Et j'ai des centaines d'heures Mais aucune sur illico Cela m'a Il a bercé Mes jeunes années Surtout Sous cette livrée Air Glacier A une base Juste à quelques kilomètres De chez moi Et par ailleurs C'est un ami Avec qui J'ai effectué Des cours d'anglais Qui est un des chefs Et instructeurs Devant ma maison Il y a des vignes Et chaque année Cela m'a effectué Les traitements Très acrobatiques Vu la configuration Du terrain Je l'ai vu Des centaines de fois Effectuer des sauvetages Et des transports En montagne Oui vous avez raison C'est une super machine Que les anciens pilotes Regrettent beaucoup Je crois que je vais M'y essayer Juste pour le plaisir Et le challenge Et ben écoute Tu as bien raison Machiavel 1 Merci pour cette tranche de vie Que tu as partagé avec nous C'est super Et puis n'hésite pas Moi vraiment Ce Lama Ce SA-350 Lama J'adore Merci à toi Pour ton commentaire Alors Kenny M Qui me donne une précision Attention L'altitude de la table Perfo Et une altitude de pression A calculer En corrigeant De la pression Aérodrome Au moment de la préparation Du vol Il ne s'agit pas De l'altitude Lue sur les cartes Merci pour la précision Crypto Sur X-Plane Tuto français Magnite 787-900 C'est quelle scène Que tu as pour Marseille Donc LFML Ben c'est la scène Que j'ai téléchargée Sur le site XPFR Johan Etienne Qui me dit Sur l'A32NX Pour démarrer En coldendark Il est nécessaire Via l'ATC De demander Une alimentation Externe Pourtant Beaucoup utilisent L'alimentation externe De l'OVERAID Sans être Reliés Au générateur Externe Y'a-t-il une différence Je ne peux pas te dire Parce qu'on va dire Que je passe 99,99% Du temps Sur X-Plane 11 N'étant pas intéressé Par FS 2020 A part faire Des petits tests D'addon Comme ça Mais voilà Pour moi C'est pas mon SIM Mon SIM C'est X-Plane 11 Et bientôt Je passe au 12 Donc Je n'investis pas Du tout De temps Dans MFS 2020 Merci à toi Johan Etienne Pour ton commentaire Xavier Houdi Qui dit Rediffusion live Spéciale découverte Je suis allé Faire un tour Sur le site Hotzard N'a pas fait de doc A part pour le FMC Quelques systèmes Mais pas plus Pourquoi ? Parce qu'en fait La doc C'est la doc réelle De l'avion Tout simplement On n'est pas Dans un add-on Classique Qui a énormément Qui a énormément De choses A savoir Donc voilà C'est beaucoup De travail Si tu veux Piloter cet avion Donc la vidéo Que j'ai sorti Sur le Challenger 650 Hier Je l'ai sorti C'est un tuto Simplifié Je ne fais pas Tous les tests De système Toutes les procédures Parce que sinon Le tuto Aurait duré 4 heures Mais oui La doc Ils auraient pu mettre Au final La doc De l'avion Complète Mais je ne pense pas Que ça aurait été Plus clair Pour le commun Du mortel A part Si tu es pilote Mais non Il n'y a pas De doc A part ça Voilà Il faut Faire les checklists Et puis se documenter Comme sur beaucoup D'avions En study level Merci à toi Pour ton commentaire Smeibourara Qui dit 12 X.plane Palne X.plane Ouais ok François Dussault Avion Hélicoptère Aéroport Mais C'est bien Un hélicoptère Le 206 B3 Oui 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 C'est vrai Que la forme Est rigolote Mais il est Quand même Assez sympa Merci François Dussault Pour ton commentaire Max Mad Sur la rediffusion Du live spécial Découverte Challenger 651 Start Où on s'est régalé On a vraiment passé Une bonne soirée On a rigolé Qui dit Salut les gars Et bonne année A vous tous Bonne année A toi Max Mad Superbe vidéo Et superbe Cet add-on Ultra réaliste MFS est jeune Et n'est pas encore Prêt pour l'IFR Mais sur FSX Et P3D Version 5.2 On a On désadonne Comme le Dash 8400 De Majestic Software Et Airbus A320 De SSLab Qui sont faits Pour les étudiants Il y a aussi A toi simulation Avec comme par exemple Le Piper Shiroki AQSIM Avec prise en compte De l'usure des pièces En temps réel Quand le simulateur Est fermé Pendant un mois MDG 737 C'est une question De codage Merci pour ton commentaire Mais je n'ai pas fini Les vidéos Sur le Sur le Challenge 650 Tu vas comprendre Ce que c'est Un study level Réellement Ce n'est pas simplement De l'usure de pièce Ça Voilà C'est de pouvoir Étudier L'avion Et chaque caractéristique De l'avion En temps réel Merci à toi Max Mad Pour ton commentaire Pierre L Qui dit Bonjour Super vidéo Si j'ai bien compris Il n'y a pas De pilote auto Dessus Juste un maintien De cap Et on gère L'altitude au trip Pas évident Si on fait Une assez longue nav Mais c'est Un avion Très sympa Pour les balades Locales Mais je crois Que tu as un GPS Tu as un GNS Dedans Je crois que c'est Un 430 Ou un 530 Parce qu'il y a un moment Que j'ai pu voler avec Mais moi En fait Sur ce genre de vol C'est vrai Que je n'utilise Pas forcément Le pilote automatique Mais tu dois Pour faire Tu peux faire Avec de la navigation IFR Sans problème Avec le HDG Les VOR Ce ne devrait pas poser De problème Tu devrais bien T'amuser avec Et en plus L'avion est super Merci pour ton commentaire Pierre L Luigi Sur la rediffusion Du live Spéciale découverte Pour une prise en main Félicitations Surax Très sympathique vidéo Et très bel athéro Merci beaucoup Merci à toi Luigi Pour ton commentaire Castor44 Qui dit Bonsoir l'ami Et merci pour tes news On attend la présentation De nouveaux liners Pour enrichir notre bibliothèque De MFS 2020 Alors Castor44 Je vais être honnête Avec toi Moi je pense que Ce sera Les derniers avions Que je vais présenter Sous FS 2020 Pourquoi ? Parce que En fait Que ce soit sur un sim Ou un autre Logiquement Les avions sont les mêmes Donc quand je vais présenter Le 737 Le 737 800 NG De level up Tu pourras faire pareil En fait Sur le Sur le PMDG Si tu veux Sauf que Sous Ixplain Il est gratuit Donc Voilà Je pense que Je vais plus Me concentrer Dans les mois à venir Sur X-Plane 11 Et X-Plane 12 MFS Je testerai des add-ons En fait Uniquement Quand les développeurs Me les passeront Parce que Je ne me sens pas trop D'acheter un 737 A plus de 100 euros Juste pour faire un vol Avec Et je sais que moi Voilà Il y a tellement de bugs Qui me hérissent Sous MFS 2020 Que je n'y vais pas Ce reste un bug Tu tiens le clic droit De ta souris Tu regardes de gauche A droite Et tu essaies de tourner Ton palonnier Ou bouger ta manette De gaz Tu verras que Tu es bloqué Donc Pour moi C'est quelque chose Qui est rédhibitoire Il y a beaucoup d'autres choses Aussi La déformation géométrique Des bâtiments Quand tu tournes la tête On dirait que tout est déformé Je ne sais pas C'est bizarre Comme un type d'affichage Mais Je te remercie Pour ton commentaire Et tu auras quand même T'inquiète pas Des tutos sur Des liners Et des lives On en a terminé Avec la lecture De vos commentaires Je vous remercie A tous D'avoir été Si bienveillants Avec moi Je vous dis A la semaine prochaine Merci On arrive à la fin De cette vidéo Actualité De la semaine Numéro 2 Comme d'habitude Si mon travail Vous a plu N'hésitez pas A lâcher un petit pouce bleu Ça me fait toujours plaisir A vous abonner A la chaîne Encore plus Et à cliquer sur la cloche Des notifications Plus toutes Pour recevoir Les notifications Des vidéos Et des lives A venir Et il va se passer Pas mal de choses Donc n'oubliez pas La cloche des notifs Très important Ensuite vous pouvez également Me suivre sur les réseaux sociaux Sur ma chaîne Twitch Où vous allez avoir La suite des Live Challenger 650 tours Sur Facebook Sur Twitter Et sur Instagram Les amis Simmers et pilotes Furaxiens Et furaxiennes Une seule chose A vous dire Mille merci à tous De me suivre Prenez soin de vous De vos proches De ceux que vous aimez Moi je vous fais De gros gros bisous Et je vous dis A bientôt Bye bye Sous-titres